Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Romain de Devenez Entrepreneur du Web. Alors avant de vous parler, d'aborder le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo si vous avez la moindre question. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. Et si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et à partager. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous aborder un sujet qui est comment trouver un titre, que ce soit pour votre blog, quand vous créez des articles, ou que ce soit pour votre vidéo. Comment trouver un titre qui soit percutant ? Alors je vous donne une petite astuce, une petite aide pour vous aider justement à vous orienter sur comment trouver des bons titres. Tout simplement, vous allez vous servir de Google, du moteur de recherche. Vous allez vous servir également des forums et vous allez vous servir également de YouTube. Alors sur Google, très simplement, si vous avez un article, si vous avez une idée d'article, en tout cas une thématique que vous voulez aborder, allez sur Google et tapez un début de phrase. Comment, par exemple, je ne sais pas moi, comment bien arroser son bonsaï ? Comment commencer à taper juste le début ? Et vous allez voir avec l'auto-complétion de Google, il va commencer à mettre des mots ou des phrases derrière vos mots. Et en fait, ce sont les phrases ou les suggestions de phrases qui sont régulièrement tapées dans Google. Donc ça, ça va vous donner déjà une piste. Ça va vous donner une aide sur quels sont les titres qui peuvent être impactants et percutants pour vos visiteurs. Vous pouvez faire la même chose sur YouTube. Alors sur YouTube, l'auto-complétion y est également, normalement. Vous pouvez aller chercher ou faire une recherche sur la thématique que vous voulez aborder dans votre vidéo ou dans votre article de blog. Faites une recherche donc sur YouTube et regardez quelles sont les vidéos qui sortent ou quelles sont en tout cas les suggestions de phrases ou de mots-clés que YouTube vous fait. Le dernier petit point, très simple, suivant encore une fois la thématique que vous avez, n'hésitez pas à faire une recherche. Une recherche, c'est d'aller sur Google par exemple, d'aller sur les forums parlant du sujet que vous voulez aborder et prenez 5 minutes ou 10 minutes de votre temps et lisez les fils d'actualité, donc les fils de discussion, pardon, et regardez un petit peu ce qui se dit. Et bien souvent, vous allez rencontrer ou voir les problématiques rencontrées par vos prospects ou vos potentiels clients et vous allez voir quelles sont leurs problématiques. Et en fait, ça va vous aider, ça va vous mettre sur la piste de quel titre mettre à votre article. Donc ça, c'est des petites astuces qui peuvent vous aider au quotidien pour justement mettre un titre qui soit percutant. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de titre percutant, vous pouvez avoir le meilleur article du monde ou la meilleure vidéo du monde. Si le titre ne donne pas envie, les gens ne vont pas les cliquer pour aller voir ou aller lire ou aller visionner pendant votre vidéo. Et du coup, eh bien, ça ne sert à rien. Donc le titre est très important. Le titre fait partie vraiment de la stratégie que vous devez vraiment appliquer et vous appliquer à avoir un titre qui soit vraiment encore une fois percutant. Donc n'hésitez pas à faire cette petite recherche, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, voir un petit peu ce qui est proposé. D'aller aussi à la recherche de vos potentiels prospects, d'aller regarder un petit peu leurs problématiques au travers des forums. Ça va déjà vous donner une idée pour créer un titre. Alors, je vous donnerai d'autres astuces un petit peu plus poussées les prochaines fois dans d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu comment rendre un mail percutant, mais surtout un titre percutant. Donc le titre va pouvoir vous servir également pour vos articles. Donc on verra ça une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui devrait se trouver en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker ou alors à partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501